Peut-on réellement continuer de promettre un système de santé moderne et efficace tout en restant gratuit en Algérie ? Non, c'est bel et bien une utopie et dans les autres pays africains, cette utopie a été enterrée et dans les pays qui disposent de meilleurs systèmes de santé, c'est le privé qui sauve la mise. Restons en Afrique. Selon l'Indice des soins de santé, dérivé d'une compilation de données fournies par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les ministères de la santé et des organismes de surveillance indépendants dans le secteur de la santé, l'Afrique du Sud est en tête du classement africain avec un indice de 64,14. Le meilleur système de santé en Afrique se trouve donc en Afrique du Sud. Or, les performances du système de santé sud-africain ne s'expliquent par la gratuité totale des soins. Non, loin s'en faut car c'est plutôt grâce à ces hôpitaux privés. Le pays compte effectivement plus de 200 hôpitaux privés qui offrent des services comparables à ceux de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Avec plus de 200 hôpitaux privés, la qualité des soins médicaux dans le secteur privé est impeccable. Avec un meilleur salaire, des conditions de travail nettement mieux et des équipements de haute technologie, le système privé attire les meilleurs médecins et les infirmières. Malheureusement, cela cause un vide dans les établissements de soins de l'État. L'accès aux soins dans les centres privés sont coûteux pour la majorité de la population qui ne peuvent pas se procurer une assurance maladie. Pour remédier à ce problème, le gouvernement sud-africain envisage de mettre en place un système d'assurance maladie nationale, NHI, afin de fournir davantage de services gratuits pour tous et d'améliorer la qualité des soins de santé publique. Le système public est chargé des patients en fonction de leurs revenus et le nombre de personnes à charge. Les frais à payer dans le secteur public sont très minimes, presque gratuits, ce qui fait que les hôpitaux publics reçoivent un grand nombre des patients et les fils sont longs. Une fois reçu, le patient est traité correctement et reçoit gratuitement les médicaments. Voir un spécialiste est difficile dans le secteur public à cause des listes d'attente très longues. Mais ces carences sont comblées par le secteur privé. L'Afrique du Sud a plus de 400 hôpitaux publics et plus de 200 hôpitaux privés. Les services de santé provinciaux gèrent directement des hôpitaux régionaux les plus importantes. Les petits hôpitaux et les cliniques de soins primaires sont gérés au niveau du district. Le département national de la santé gère directement les 10 grands hôpitaux d'universitaires. Pour faciliter l'accès aux hôpitaux privés, les Sud-Africains peuvent souscrire à une assurance maladie pour les soins dans des centres privés. Ces régimes privés offrent des couvertures médicales complètes et d'autres couvertures basiques pour des cas d'hospitalisation ou d'urgence. Ce n'est pas un modèle parfait, mais c'est un modèle qui fonctionne et l'Afrique du Sud se débrouille beaucoup mieux que l'Algérie où la population est emprisonnée dans ces crises interminables à cause de l'état catastrophique de ces hôpitaux. Le Canada dispose du troisième meilleur système de santé en Afrique et dépasse l'Algérie d'après le même indice des soins de santé. Le pays a bien progressé dans l'élargissement de l'accès aux services de soins de santé primaires, la gratuité des services de maternité, la suppression des frais d'utilisation des établissements publics de soins primaires et les subventions de l'assurance maladie pour les personnes âgées et gravement handicapées. Mais au Kenya, c'est aussi les hôpitaux privés qui permettent de moderniser les soins et d'offrir de meilleures prestations sanitaires. Les hôpitaux privés représentent jusqu'à 43 % des centres de soins dans le pays. Et certes, les soins sont plus onéreux, mais le matériel, le personnel et les médicaments sont conformes aux exigences mondiales. Pour permettre la démocratisation des soins des hôpitaux privés, le Kenya a fondé le Fonds national d'assurance hospitalière, NHIF, pour indemniser les soins prodigués par des petits hôpitaux privés qui se développent sans cesse dans toutes les régions du pays. Il s'agit ainsi d'un système d'une assurance maladie accessible à tous les Kenyans. On le voit bien, améliorer le système de santé d'un pays africain nécessite l'intervention et l'implication de l'investissement privé. Autrement dit, aucun État n'a suffisamment d'argent pour financer à lui seul un système de santé moderne et performant. L'Algérie doit tirer cette leçon.